bonjour à tous donc dans ce cours nous allons découvrir le vocabulaire technique c'est quelque chose d'indispensable lorsque l'on est confronté à échanger avec un technicien de bien parler un langage adapté et donc de connaître les différentes formes qui sont souvent liées d'ailleurs à des usinages des pièces par exemple là ce qu'on a sur les quatre vues ce sont des perçages un perçage débouchant donc à travers tout vous avez un perçage borne on note que le perçage borne il est non visible d'un côté on l'appelle aussi non débouchant on voit qu'on a la partie conique qui correspond en fait à la pointe du forêt tout simplement et à côté vous avez un lamage et une fraisure qui sont présentés par les animations en dessous violette ce lamage donc est une partie cylindrique qui vient par dessus un perçage et la fraisure est une partie conique sont là pour noyer les têtes de vis vous avez peut-être vu des assemblages déjà avec des vis qui sont où la tête est noyée dans la masse elle ne dépasse pas donc c'est fait pour noyer les têtes de vis le lamage pour les têtes cylindriques la fraisure pour les têtes coniques et têtes fraisées évidemment donc voici des formes des formes un peu quelconques des losanges des carrés des rectangles etc du moment que la forme permet de pas se faire passer la lumière à travers on appelle ça généralement des lumières donc quand on a une ouverture on appelle ça une lumière on pourrait aussi appeler cette forme là une lumière sauf qu'elle est utilisée très régulièrement c'est une forme qu'on retrouve dès qu'on a du réglage des réglages de tension de bandes de courroies de chaînes etc donc au final c'est une forme qu'on appelle un trou au blond voilà donc le trou au blond est souvent utile pour faire du réglage et de l'assemblage avec réglage à partir du moment où le trou est supérieur à 30 mm on aura plutôt tendance à parler d'alésage donc un trou de grand diamètre c'est un alésage un évidement un évidement c'est un enlèvement de matière souvent moulé d'ailleurs au final à la pièce on voit que la pièce en coupe est une pièce moulée alors que sur la perspective c'est souvent pour avoir moins de matière à utiliser ou alors pour avoir une assise au niveau des pièces plus simple en termes d'usinage avoir moins usiné généralement on fait des évidements dans les pièces moulées la plupart du temps donc une nervure donc la nervure clairement sa fonction s'est renforcée là on a une équerre l'équerre sa rigidité est limitée évidemment si on rajoute pas la nervure la nervure en rajoutant cette pièce là et en la soudant de 90 degrés est très rigide comme sa fonction c'est un renforcement des pièces plastiques sont moulées nervurées même des pièces alu pour alléger pour qu'il y ait moins de matière mais pour qu'il y ait une rigidité importante on vient la nervurer la nervure c'est une nervure en mécano soudé mais ça pourrait être une nervure moulée donc un bossage un bossage c'est souvent sur des pièces moulées qu'on va retrouver ça c'est une sur épaisseur de matière qui permet une fois que la partie supérieure est usinée de venir avoir un appui de tête de visserie ou un appui pour avoir un assemblage impeccable quoi donc c'est souvent une surface d'appui pour de la visserie donc un bossage derrière suivi d'un usinage quoi donc généralement la bosse est moulée quoi d'ailleurs on voit que cette pièce là est moulée les angles sont arrondis donc forcément c'est une pièce moulée quoi alors si on veut regarder ça on voit quoi on voit du t du u du h enfin tout ça ça s'appelle en fait de l'uap de l'ipn là il ya de la cornière etc au final qu'est ce que c'est bah c'est une forme un profil qui est extrudé sur une longueur infini en fait après qui est débité tous les 7 mètres généralement c'est 7 m donc c'est un profilé à partir du moment on va avoir le même profil qui sort en profondeur dans l'exclusion on appelle ça un profilé après il ya tout type de profilé avec des procédés de fabrication différents il y a évidemment là on voit une partie tube le tube n'est pas fabriqué de la même manière c'est pas le même procédé de fabrication que les autres éléments donc le profilé c'est quand on a un profil qui sort en profonde sur de la longueur et qui est débité au fur et à mesure du temps profilé ici on trouve une queue d'aronde que d'aronde est quelque chose qui est très vieux les premières formes que d'aronde ont été découvertes en égypte dans les temples c'était du bois de cyprès qui permettait de maintenir les pierres au niveau de entre elles pour que le temple tienne donc c'est comme une forme qui est très ancienne cette queue d'aronde permet de faire ce qu'on appelle une liaison judiciaire donc en fait une translation à un déplacement entre deux éléments vous la retrouverez par exemple dans un dans un étau dans un étau vous avez le mormonique qui se déplace par rapport aux morts fixes et ben au final c'est une liaison judiciaire et c'est souvent une queue d'aronde vous la retrouvez dans des éléments roulants qu'on appelle des kue qui sont des guidages linéaires qui permettent et en fait c'est exactement cette forme là sauf qu'on est venu interposer des rouleaux entre la partie fixe et la partie mobile pour avoir des déplacements très rapides vous avez peut-être déjà vu des machines automatisées qui font des mouvements très rapides de déplacement latéraux et bien au final souvent c'est des caleuses c'est souvent avec des queues d'aronde comme ça avec des éléments rouvants insérés entre les deux parties donc la queue d'aronde donc la languette et la ranure la languette étant la partie mâle la ranure étant la partie femelle donc ça paraît évident c'est des mots peut-être que vous avez déjà entendu parce que languette on a peut-être déjà entendu une ranure aussi c'est quand même quelque chose dans le langage courant une encoche et une entaille donc une petite différence entre les deux éléments l'encoche et la biseautée l'entail pas forcément ce qu'il y a plus utile mais bon une saignée donc généralement c'est plutôt des mouvements répétitifs on parle de saignées quand on va avoir exactement la même chose qui se répète donc là vous avez un engrenage alors généralement là par contre il ya des abus de langage on parle d'engrenage on parle des deux éléments le pignon c'est le petit la roue c'est le gros en aucun cas un engrenage c'est un seul élément l'engrenage c'est l'assemblage des deux éléments c'est clair et net et bien sûr il ya les dentures là dedans donc là on a pas mal de choses au final si on doit bien regarder qu'est ce qu'on va retrouver on va retrouver un arbre l'arbre c'est la partie centrale c'est à dire que c'est un axe quoi c'est une partie cylindrique en fait c'est c'est l'axe et sur cet axe il ya différentes choses qui ont été faites on voit qu'ensuite on a une embase l'embase elle est posée ici et en fait cette embase elle eh bien c'est la semelle quoi c'est ce qui va faire la base de la pièce qui sera fixée sur autre chose donc on parle de semelle ou d'embase ensuite on a un épaulement vous posez à la tête et hausse épaules autrement dit c'est comme un décrochement sur l'axe sur l'arbre un changement de diamètre ensuite on va avoir une gorge donc la gorge c'est une sorte de petite rainure circulaire autour de tourne autour de l'axe une gorge ça permet de monter des circlips ou des joints toriques pour de l'étanchéité un chanfrein ce qui permet de casser une arête vous avez le coller c'est un double épaulement on y reviendra plus tard et le méplat alors le méplat c'est très très important donc le méplat si on regarde en vue de face on voit qu'il y a une croix à l'intérieur et il y a une coupe et si on regarde en vue de côté on voit qu'en fait il y a une surface plane sur laquelle en fait on peut monter une clé par exemple si on vient monter la clé on peut maintenir quand on démonte un vérin la tige du vérin tourne dans le cylindre si on met une clé sur la tige pour pouvoir démonter par exemple ce qui est monté sur la tige on met une clé sur le méplat et bien ça va empêcher la rotation donc vous retrouverez des méplats sur tous les vérins c'est obligatoire sinon ça ne peut pas fonctionner donc voilà un petit peu pour cette solution donc ici vous avez congé et arrondi alors on va me dire arrondi congé c'est kiff kiff brico et effectivement la plupart des gens parlent d'arrondi et si vous mettez arrondi il y aura pas de soucis quoi c'est peut-être deux de manière inique et positif et négatif mais bon c'est pas forcément très grave des arrondis ici pareil c'est pour faire du guidage regardez bien les deux pièces parce qu'elles sont assemblées ensemble elles sont positionnées l'une par rapport à l'autre donc on appelle ça des pièces de positionnement donc on parle de pied de centrage pion de centrage et après il ya d'autres sortes de solutions qui s'appellent locating ou macarons alors macarons ça fait référence évidemment vu la forme au gâteau locating c'est en anglais un positionnement mais la plupart du temps c'est des pieds de centrage ou pion de centrage qui sont des fois d'ailleurs remplacés par des goupilles une fois que la pc perdue on met une goupille mais quand même c'est la place ok donc là vous avez par contre des choses ultra important vous avez la visserie dès qu'on a une vis la partie mâle c'est ce qu'on appelle un filetage et la partie femelle dans laquelle on peut remonter la vis c'est ce qu'on appelle un taraudage on verra que le filetage et le taraudage sont des formes vraiment très très importante on verra dans les cours suivants et donc les canelures donc les canelures permettent en fait de transmettre un effort en rotation très important c'est comme si vous aviez des petites clavettes des obstacles répétitifs qui permettent de transmettre une force en rotation très importante vous allez trouver ça par exemple dans des sur les arbres de sorties des cartes dans des roues de voiture sur les sorties de tracteurs dès qu'on a des pompes hydrauliques ou d'hydraulique on a beaucoup de force en rotation donc on va avoir des canelures les canelures organes de transmission donc voilà pour ce cours qui est quand même assez conséquent sur l'ensemble du vocabulaire qu'on peut être amené à rencontrer lorsqu'on fait du démontage ou de la mécanique je vous invite à le regarder plusieurs fois peut-être avant de vous lancer dans le QCM merci à bientôt